Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 23 février pour un petit tutoriel carterie. Alors en fait je me suis rendu compte que mardi prochain, donc le 1er mars, c'est mardi gras. Et voilà, j'avais envie de faire une petite création sur le thème de carnaval en utilisant des produits, toujours de chez Action. J'avais envie d'utiliser cette planche de tampon-ci avec le petit singe, le lapin et l'ours ici qui a les petites plumes. Voilà, je trouvais que ça faisait dans le thème carnaval et pour agrémenter ma carte, j'avais envie d'utiliser les petits ballons qui sont ici et peut-être la banderolle là, que je trouve très sympa également. Donc ce sont des planches de tampon qu'on a eues récemment chez Action, qui viennent tout juste de sortir. Alors pour mon fond de carte, on va changer un petit peu, d'habitude je prends toujours un fond de carte blanc. Et là j'ai trouvé chez Action ces nouveaux Luxury Cardstock. J'adore les couleurs, je trouve que ça fait très vintage, enfin, ouais, je trouve que c'est superbe. Et là j'ai envie d'utiliser cette couleur-ci, donc couleur un petit peu chère, restée dans ces tons-là. Alors, j'ai pris un format A5 pour mon fond de carte, comme ceci. Donc je vais vous dire, c'est 14,8 par 21 cm, je vais le plier en deux, comme ceci. Donc là, ça sera mon fond de carte, on est d'accord. Ensuite, je suis venue prendre un morceau de papier blanc de 10 par 14,3, j'arrondis mes angles et je viendrai le mettre comme ceci sur ma carte. Donc là, ça sera vraiment ma base de carte. Je pense qu'on va l'ouvrir comme ceci, parce que là j'ai déjà fait mes petits tamponnages hors caméra pour m'avancer un petit peu. J'ai fait donc ceci et les ballons, comme je vous ai dit, et j'ai fait aussi la petite banderole. Voilà, après je ne sais pas si je vais tout utiliser. Alors, pour la colorisation des tamponnages, j'ai pris, pour le coloriage des tamponnages, j'ai pris tous ces feutres à alcool. Donc le 19, le 25, le 29, le 115, le 116. Voilà, donc c'est le latté, le beige, le pink, le rose pâle, le clay. Voilà, je vous mettrai tout en description, de toute façon, tous les numéros de ces feutres. Et en fait, quand on tamponne, enfin pour ma part, quand je tamponne, je trouve qu'on ne voit pas très bien les contours des personnages. Tout ça, ce n'est pas net, net. Donc après, je suis venue avec un petit crayon noir comme ça, que j'avais eu aussi chez Action. Artist Fine Liner, donc là c'est le numéro 2. Je suis venue refaire tous mes contours. Les petits yeux, vous voyez, enfin j'ai vraiment tout retracé, pour vraiment que ça ressorte, parce que je trouvais que c'était pas terrible du tout. Donc voilà, je ne sais pas si c'est moi ou quoi, mais je trouve que, voilà, il n'y a que le petit singe à la rigueur qui n'est pas trop mal. Enfin, c'est vraiment déjà celui qui m'avait le plus tapé dans l'œil sur cette planche de tampon. Donc voilà, je me suis dit, pour carnaval, ça pouvait être sympa. Ensuite, je suis venue donc détourer mes petits personnages. Alors là, on va faire notre fond de carte. Alors pour le fond de carte, j'avais acheté il y a très longtemps ces pastels sèches. Donc ils appellent ça des pastels tendres. Et j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait à peu près les couleurs que j'ai utilisées. Donc je me dis peut-être d'essayer de faire un petit fond avec celle-ci, la marron et la vanille un peu là. Voilà, ça pouvait être sympa. Je prends juste un petit chiffon parce qu'effectivement, ça tâche un peu. Alors là, vous allez prendre un petit cutter. Et là, on va essayer de faire comme un petit dégradé. Donc je vais prendre ma petite pastelle. Je vais venir racler sur mon papier, comme ceci, la petite poudre. Voilà, moi je fais comme ça. Après, je vous donne une idée. Toujours pareil, c'est une petite idée de carte. On prend un petit coton. Et on vient maintenir notre papier. Et appliquer cette petite poudre sur notre feuille. Je récupère un petit peu la matière qui ne s'est pas mise. Voilà, ça change un petit peu des encres. Ça peut être sympa aussi. Ensuite, on va faire le beige un peu marron. Donc là, on va en mettre pas mal. Voilà, donc je reprends un autre endroit. Pour ne pas se retrouver au même endroit. Et là, c'est pareil. Je viens étaler ma matière. Je trouve que ça fait un petit peu un effet vapoureux. C'est joli. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur. On s'en met un petit peu plein les doigts. Et ensuite, je vais finir ici. Donc là, ce n'est pas grave si ce n'est pas tout étalé. Je vais finir par ma couleur la plus foncée. Et je pense que comme ça... Voilà, vous voyez, ça fait un petit effet dégradé. Peut-être qu'à la caméra, ça ne va pas si bien rendre. Mais franchement, ça fait super joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, après, je me dis, on pourra peut-être mettre nos petits personnages. Alors, vous voyez, ça fait vraiment ressortir. Et les couleurs sont vraiment tendres, je trouve. Ça fait... C'est mignon. Alors, on pourra faire, par exemple, comme ceci. Je me disais, peut-être mettre les petits ballons. La petite banderole. Est-ce que ça ne va pas faire trop ? Parce que moi, je voulais quand même mettre... Ou alors ça, on le mettra plus bas. Avec le petit singe. J'aurais bien voulu écrire carnaval ici. Donc, pour ce faire, je vais prendre un tampon de la boutique In Love Art. Si je retrouve le lien, je vous mettrai en description. Et je me disais, peut-être, voilà, écrire le mot carnaval directement sur ma carte, comme ceci. Alors, vous entendez le petit derrière, il n'est pas très, très loin. Si je fais comme ça... Le V. Donc, on reprendra le A après et faire le L. Donc, oui, j'ai tout mis dans le mauvais sens. Mais enfin, vous voyez l'idée. Donc, je vais tamponner sur ma craie sèche. Voilà, en espérant que ça fonctionne bien. Oui, c'est bien. Alors, on va faire ça avec toutes les lettres. Donc, je vais écrire le mot carnaval, comme je vous ai dit. Ça, c'est le V. Voilà, donc, je vais continuer d'écrire le mot. Alors, voilà, une fois que j'ai écrit le mot carnaval, ce que ça donne. Donc, je trouve, c'est plutôt sympa. Alors, peut-être qu'on viendra colorier les lettres. Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais les laisser comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc, là, on va mettre nos petits personnages. Est-ce que je mets les ballons ? Est-ce que je ne les mets pas ? En fait, ce que je trouve pas joli, c'est que j'ai laissé le blanc, là. Je vais le détourer. J'avais acheté esprit à Bistouri chez Action. C'est vrai que je ne m'en sers jamais. Voilà, là, c'est pas très joli non plus. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Alors, si on met, par exemple, le petit singe. Par ici. Ouais, ça peut être sympa. Par contre, du coup, mes petits fagnons, je ne vais pas pouvoir les mettre. Parce qu'après, si je les mets vraiment... Ou alors, je ne mets pas les ballons. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment faire. On verra. Peut-être que je vais les découper, tout simplement, puis en mettre par-ci, par-là. Je vais voir. Donc là, on va déjà coller nos petits personnages. Alors, je vais prendre ma petite colle habituelle. On va commencer par ce petit lapin tout bizarre. Ouais, je trouve qu'avec le fond pastel, là, c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais faire comme ça, le petit singe. On va le mettre là. Par contre, du coup, je n'ai pas pris les petits ballons. Je ne sais pas. Il est marrant, ce petit singe. Il y a quelque chose qui me dérange avec ces petits ballons. Si je fais comme ça, ça fait moche. Voilà, je n'ai pas préparé ma carte avant. Donc, comme ça, ça vous montre aussi un petit peu le processus de création. Si je fais comme ça, du coup, le petit lapin, il se retrouve caché. Ça ne va plus. Si, je vais faire comme ça. Voilà. Allez. On fait ça. On coupera après les petits ballons. On va faire comme ça. Je vais coller le petit lapin par-dessus. Donc, du coup, je rechange d'idée. Les petites banderoles. Je ne sais pas, parce qu'après, on va venir coller là-dessus. Ça peut être pas mal. Donc là, déjà, j'ai envie de mettre un petit peu de couleur. Je vais prendre le latté numéro 19. Et je vais venir colorier. Ou alors, non. J'ai une autre idée. Ça y est. J'ai une autre idée. Je vais reprendre ce tampon-ci. Donc, avec les petites étoiles. Je vais refaire mes petites étoiles. Un petit peu par-ci, par-là. Vous allez dire, elle est toujours avec ses étoiles. Oui, effectivement. C'est vrai que j'utilise souvent ces petites étoiles. Mais voilà, je trouve que ça fait festif. Vous allez dire, elle ne connaît plus que ça. Petites étoiles, elle en met partout. Dans toutes les cartes qu'elle nous propose, elle met des petites étoiles. Et c'est ça que je vais venir colorier. Donc, du coup, pour l'instant, je n'utilise pas la petite banderole. Soit je la garderai pour une autre création. Soit, comme je vous dis, découper des petits morceaux à intégrer dans la carte. Alors, moi, je n'ai pas du tout de tampons sur Mardi Gras, Carnaval. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit juste le mot. Avec un alphabet quelconque. Après, voilà. Si vous avez des tampons Carnaval, tant mieux pour vous. Au contraire. Du coup, je vais quand même le faire. Au départ, je voulais mettre un peu de paillettes. Je vais le faire. Mais pour l'instant, on va faire ça. Comme ça, ça fait un peu de la gourmandise. Du chocolat qui dégouline. Bien que Carnaval, c'est plutôt les beignets. Je vais peut-être faire des petites ATC avec les petits singes, là. Pour justement Carnaval. Ça peut être sympa. Voilà, j'aime bien, moi, marquer le coup sur chaque fête de l'année. Comme je vous dis, j'essaye toujours de faire des vidéos un peu en thème avec le moment. Ça m'inspire. Bientôt, ça sera les créats de Pâques. Donc là, je vais venir coller ma petite carte sur mon fond de carte. Alors, j'essaye quand même de me centrer. Je suis en train de penser que dans la précipitation, je n'ai pas trop bien fait les plumes, là. Enfin, je ne les ai pas repassées en noir. Je vais le faire. Voilà, et je me disais, pour finir, peut-être mettre un petit peu de petites paillettes. Alors, je regarde juste, voilà. Savoir comment ça coule, si ça coule fort ou pas. Donc, je vais en mettre déjà dans les petites plumes, là. Ce que je n'aime pas, c'est que ce n'est pas précis du tout. Et comme je vous ai dit, il faut laisser sécher très très longtemps. On va en mettre sur les autres plumes, ici. Voilà, mon petit singe. Et puis, on va mettre, peut-être, dans quelques étoiles. Voilà, vous voyez, ça coule assez fort. Je n'aime pas trop. Après, je pourrais utiliser de la poudre à embosser, mais tout le monde n'a pas d'embosseur. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile avec du glitter. Pour faire cet aspect un peu pailleté. Voilà, je ne vais pas le faire sur tous. Enlever un petit peu, là. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. C'est plutôt pas mal. Après, je pense que ça ne sert à rien d'en mettre de trop. On pourrait mettre s'il y avait des petits... Des petits igouigouis. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre ? Des petits cœurs. Moi, j'aurais bien vu comme des petits confettis, en fait. Des petits points. Je n'ai pas ça sous la main. Bon, ben tant pis. Mais voilà, ça vous donne déjà une petite idée pour faire une petite carte. Si vous ne savez pas trop quoi faire pour carnaval. Donc, je vous le rappelle, avec des craies sèches. Avec quelques fruits de marqueurs. Je vous mettrai en description le numéro. Les petits tampons. Et puis voilà, on arrive à faire une petite carte. Plutôt sympa, je trouve. Après, voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite carte. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.